Bonsoir, nous sommes mercredi 28 avril et le numéro 287 de la tribune des travailleurs vient de sortir. C'est un numéro qui est titré 1er mai 2021 dans le monde entier, travailleurs et peuples disent nous voulons vivre, interdiction des licenciements, des moyens pour soigner, confiscation des milliards de la spéculation. C'est ce numéro en effet que les diffuseurs de la tribune des travailleurs, qui répondront comme certainement des dizaines de milliers de travailleurs à l'appel des organisations à manifester pour la journée internationale des travailleurs ce 1er mai, c'est ce numéro que nous proposerons très largement aux travailleurs, aux jeunes, aux militants ouvriers de toute tendance qui auront à cœur cette année comme les précédentes de manifester à l'occasion de cette journée internationale de lutte de la classe ouvrière pour la défense de ses droits pour l'international ouvrière. Un numéro un peu spécial, attirons l'attention de nos lecteurs et de nos diffuseurs sur ce numéro, un numéro un peu spécial puisqu'il publie notamment le manifeste du 1er mai du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Mais avant de dire un mot sur ce manifeste, attirons l'attention de nos lecteurs et de nos diffuseurs sur l'éditorial de la tribune des travailleurs numéro 287. Un éditorial qui est titré « Le rempart de la démocratie, c'est la classe ouvrière organisée ». L'éditorial rappelle que, et ce n'est pas un fait secondaire, un manifeste vient d'être publié dans un hebdomadaire d'extrême droite, Valeurs Actuelles, signé par mille militaires, dont de nombreux officiers et une vingtaine de généraux, appelant quasiment ouvertement à l'organisation d'un coup d'État. C'est un fait qui, évidemment, a été remarqué. Ce n'est pas une surprise, Marine Le Pen, Dupont-Aignan et d'autres ont soutenu cet appel. Ce qui est nouveau dans ce type d'appel, c'est qu'il s'exprime au grand jour, qui est une marque de la crise du régime de la Vème République. Préoccupés à juste titre par cette menace, les députés de la France insoumise ont demandé à Macron, chef des armées, selon les termes de la Constitution de la Vème République, et au procureur de la République de prendre des sanctions contre les signataires. L'issue viendrait-elle donc de l'intervention des institutions de la Vème République contre une autre partie de ces institutions, à l'occurrence un secteur de l'armée, qui, c'est traditionnel dans notre pays, est très marqué à l'extrême droite. Croire cela, dit l'éditorial, serait céder à une dangereuse illusion. Une dangereuse illusion parce que c'est le gouvernement Macron, qui, dans le moule des institutions de la Vème République, dont il pousse jusqu'au bout la logique bonapartiste et autoritaire, mène depuis des années une politique de remise en cause des libertés démocratiques, de remise en cause de toutes les conquêtes ouvrières, un gouvernement qui gouverne à coups de 49-3 et d'ordonnances, un gouvernement entièrement tourné contre les libertés démocratiques et les conquêtes de la classe ouvrière. Alors, faire appel à cette Vème République que Naguère, en son temps, un dénommé François Mitterrand, appelait le régime du coup d'État permanent pour faire face à une possible menace de coup d'État, cela relève d'une illusion à l'inverse, précisément parce que la démocratie est en danger, le seul rempart pour défendre la démocratie, c'est la classe ouvrière et ses organisations combattant en toute indépendance contre la politique du gouvernement Macron et contre les institutions de la Vème République, institutions antidémocratiques issues d'un coup d'État militaire, celui qui fut organisé en 1958 par le général de Gaulle. Oui, dehors, Macron abat la Vème République, ainsi se conclut l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine, des questions qui recoupent celles qui sont abordées dans le manifeste du 1er mai du Parti ouvrier indépendant démocratique, publié cette semaine par la Tribune des travailleurs, un manifeste que nous aurons à cœur de faire largement connaître, bien entendu aux adhérents du Parti, mais également très largement autour de nous, aux lecteurs de la Tribune des travailleurs, aux militants ouvriers, aux jeunes, aux travailleurs de toute tendance qui s'interrogent sur la situation politique dans notre pays. Ce manifeste, il rappelle évidemment que le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte de la classe ouvrière pour ses droits, qu'il n'y a qu'une seule classe ouvrière à l'échelle internationale, indépendamment de la nationalité, de la couleur de la peau, du sexe, des croyances religieuses et autres. Une seule classe ouvrière qui aujourd'hui est durement frappée par la crise du système capitaliste aggravée par la pandémie. Que dans cette situation, notre pays connaît en ce moment une véritable vague de grèves, une vague de grèves ouvrières où les travailleurs en bas, avec leurs organisations, cherchent à formuler, à défendre et à arracher leurs revendications. Et c'est le cas en particulier des ouvriers de la SAM, cette usine de métallurgie de Vivier dans l'Aveyron, qui ont débrayé leur usine, mis leur usine en grève contre le plan de licenciement et qui affirmait sur des pancartes lorsqu'ils sont allés manifester à la préfecture, État marionnette de Renault, puisque c'est une usine qui travaille pour la sous-traitance de Renault. Renault, rappelons-le, qui, comme beaucoup d'entreprises, a touché pas moins de 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État dans le cadre des milliards, des centaines de milliards, 560 milliards d'euros que le gouvernement Macron a fait attribuer aux grands patrons et aux banques depuis près d'un an. Il a bénéficié, nous le rappelons, dans le manifeste du POID, du soutien unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020 pour la première tranche de 343 milliards d'euros. Renault a donc touché ces milliards et Renault licencie et la sous-traitance, comme cette usine de l'Aveyron licencie à tour de bras. Et les ouvriers de cette usine ont eu parfaitement raison de dire État marionnette de Renault. Ce n'est pas seulement l'État marionnette de Renault, c'est l'État, le gouvernement Macron, les institutions de la Ve République qui sont les marionnettes des multinationales, qui sont les marionnettes du patronat, du CAC 40, des spéculateurs. Et de ce point de vue, au sommet de l'État, le président lui-même, véritable monarque sans couronne, est la marionnette de toutes les marionnettes des grands patrons, des industriels et des banques. De ce point de vue, si la démocratie est la loi de la majorité, la majorité exige, et la démocratie exige, que ces institutions taillées sur mesure pour les besoins du grand capital soit balayées, que cette politique soit balayée et que, à cette Ve République, qui n'a rien à voir avec la République et la démocratie, soit opposée, c'est ce que fait le Parti ouvrier indépendant démocratique, une République ouvrière, une assemblée constituante souveraine, un gouvernement ouvrier qui prenne enfin les mesures qu'appelle l'urgence de la situation. Un gouvernement ouvrier, une République ouvrière qui nationalisera l'industrie pharmaceutique pour produire en nombre les vaccins nécessaires à tous ceux qui veulent se faire vacciner. Une République ouvrière qui rétablira le monopole de tous les services publics qui ont été privatisés. Une République ouvrière qui interdira les licenciements pour permettre à ces ouvriers de l'Aveyron, comme à ceux de centaines d'usines frappées par les plans de licenciement, de pouvoir garder leur emploi et de pouvoir vivre de leur travail. Une République ouvrière, un gouvernement ouvrier qui rétabliront toutes les libertés démocratiques et les libertés d'organisation qui garantiront à tous les jeunes le droit à l'instruction publique, à un vrai travail avec un vrai salaire. Un gouvernement ouvrier qui abrogera les contre-réformes, comme celle des retraites, comme celle de l'assurance chômage qui, à partir du 1er juillet, menace 1 150 000 chômeurs de voir leurs allocations largement amputées. Un gouvernement qui réquisitionnera les 560 milliards d'euros qui ont été donnés aux patrons et aux banquiers par le gouvernement Macron. Et c'est ce programme que le Parti ouvrier indépendant démocratique défendra dans la rue le 5 juin à Paris, dans une initiative nationale dont les modalités seront précisées dans les jours qui viennent. Donc, diffuseurs de la tribune des travailleurs, lecteurs, abonnés, notez d'ores et déjà dans vos agendas cette date, le 5 juin à Paris, dans la rue. Le Parti ouvrier indépendant démocratique rassemblera toutes celles et ceux qui considèrent qu'il faut ouvrir une issue à la situation et que cette issue passe par le fait d'en finir avec ces institutions antidémocratiques, avec la politique qui est menée dans le cadre de ces institutions dans une continuité depuis 30 ou 40 ans au service des capitalistes et contre la classe ouvrière et toutes les couches de la population travailleuse. Alors, ce manifeste du 1er mai, nous le diffuserons avec le journal dans les manifestations ouvrières auprès des travailleurs et des jeunes. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, nous traitons bien entendu de nombreux autres aspects de l'actualité. Premier aspect qui est traité dans l'ouverture du journal, la rentrée scolaire. Le gouvernement et le ministre Blanquière ont rallongé d'une semaine les vacances scolaires, incapables de prendre les mesures nécessaires face à la pandémie. Et trois semaines après, après trois semaines d'interruption des cours, les écoles ont rouvert et enseignants et parents constatent qu'en trois semaines d'interruption, ce gouvernement n'a rien fait. Il n'a rien fait pour embaucher les milliers d'enseignants qui auraient été nécessaires pour assurer les remplacements, pour dédoubler les classes. Il n'a rien fait, contrairement à toutes ses promesses, pour fournir les fameux autotests qui auraient permis de circonscrire les cas de contamination dans les écoles. Il n'a rien fait pour assurer la vaccination des enseignants. M. Blanquière avait annoncé début avril que cette vaccination commencerait mi-avril. En réalité, elle est reportée de semaine en semaine au calendre grec. Il n'a rien fait pour répondre à ces appels de médecins qui s'inquiètent de nouveaux clusters qui pourraient apparaître dans les écoles. Donc, à nouveau, ce gouvernement est pris la main dans le sac. Blanquière a menti, comme il le fait depuis des mois. Et la tribune des travailleurs publie les témoignages accusateurs d'enseignants, de parents d'élèves, non seulement sur les conditions sanitaires lamentables de cette rentrée, mais plus généralement sur les conditions de cette rentrée, les conditions d'études et de travail des élèves et des personnels, comme ce qui se passe dans ce collège d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, où on voit des rats proliférer dans les toilettes du collège et où la réponse du responsable académique, laconique, est de dire les rats ne représentent pas un danger de mort, il suffit de les éviter. Ça fait un moment qu'on vit avec. Voilà la réalité de la situation dans les établissements scolaires publics sous l'égide de ce gouvernement. Dans la tribune des travailleurs cette semaine également, la poursuite de la lutte des travailleurs dans les entreprises contre les plans de licenciement. Et en particulier, on en parlait, un reportage à l'usine, la société avéronnaise de métallurgie, à Vivier dans l'Aveyron, reportage des correspondants de la tribune des travailleurs qui sont allés discuter avec les ouvriers qui, depuis plus de dix jours, ont débrayé, ont mis l'usine en grève contre le plan de licenciement qui menace non seulement les ouvriers de l'usine, mais qui menace en réalité la vie sociale de toute la région. Et nous donnons la parole à ces ouvriers comme celui qui dit « Nous ne voulons pas du plan de groupe espagnol CIE qui sacrifie 214 emplois, nous voulons le maintien de tous les emplois. Renaud et le gouvernement sont coupables. Et pour lui, il faudra virer Macron, mais quel que soit celui qui prendra sa place, il mènera la même politique comme ils le font tous depuis 30 ans. » Oui, il a raison, c'est cet état d'esprit qui existe non seulement dans cette usine de l'Aveyron, mais dans des dizaines et des dizaines d'usines frappées par des plans de licenciement. Nous rappelons dans le journal cette semaine que rien que pour le mois d'avril, par milliers, les travailleurs dans des dizaines et des dizaines d'entreprises, de dizaines et de dizaines de départements se sont mis en grève, ont manifesté pour le blocage des plans de licenciement. Ce qui pose une question. Les dirigeants des organisations ouvrières n'ont-ils pas la responsabilité d'appeler à une initiative nationale en direction du gouvernement pour exiger l'interdiction des licenciements, pour exiger que soit mis un coup d'arrêt à cette véritable avalanche de suppression d'emplois qui menace des dizaines et des centaines de milliers de travailleurs et de leurs familles ? C'est la question qui est posée cette semaine à travers ce reportage dans une usine en grève dans l'Aveyron. Également dans la tribune des travailleurs cette semaine, l'actualité politique. L'actualité politique, c'est en particulier la préparation des élections départementales et régionales qui se préparent dans la plus grande confusion et dans l'indifférence, il faut dire la vérité, voire le rejet d'une grande majorité d'électeurs, en particulier dans la classe ouvrière. Mais il y a toutes ces combines, ces combinaisons qui voient ici les uns s'allier avec des anciens députés macronistes, ailleurs des combinaisons d'union de la gauche à géométrie variable. Vous le lirez dans la tribune des travailleurs en même temps que vous lirez le fait que ce gouvernement, alors que la pandémie continue à s'étendre, alors que la crise du système capitaliste menace des millions dans notre pays de sombrer dans la misère. Vous verrez comment le gouvernement et plus exactement les gouvernements capitalistes du monde entier se préparent à une nouvelle vague de mesures d'austérité. Les gouvernements entrent dans une nouvelle période d'austérité budgétaire, indique un rapport sorti récemment dont nous publions des extraits dans la tribune des travailleurs. Alors la tribune des travailleurs, c'est un journal pour informer, pour dénoncer, mais surtout un journal pour combattre et pour s'organiser. Cette semaine, dans notre journal, bien entendu, l'avis du parti, car ce journal aide à construire un parti ouvrier authentique, le parti ouvrier indépendant, démocratique. Cette semaine, dans le dialogue qui se poursuit de semaine en semaine dans les colonnes de la tribune des travailleurs, les questions-réponses. Le POID se présentera-t-il aux élections du mois de juin ? Se présentera-t-il aux élections départementales, aux élections régionales ? Pourquoi se présenter aux élections ? Quel sens cela a ? Quel est le pouvoir des conseils régionaux et départementaux ? À quoi cela sert ? Eh bien, nous répondons à ces questions. Et sur cette base, nous invitons les travailleurs à s'organiser dans le parti ouvrier indépendant, démocratique. Vous lirez également cette semaine un reportage dans le département du Nord de nos correspondants à Fourmis, qui, de 1891 à 2021, nous raconte d'un 1er mai à l'autre, car ce sera ce 1er mai, le 130e anniversaire de la fusillade et des martyrs de Fourmis, les jeunes ouvriers qui manifestaient en 1891 pour la journée de 8 heures. Et nos camarades font le lien avec le combat qui se mène en ce moment à Fourmis pour le maintien de l'hôpital public contre son démantèlement décrété par l'Agence régionale de santé. Également dans la tribune des travailleurs, la poursuite de la préparation du congrès des jeunes révolutionnaires. Des 29 et 30 mai, ils sont 126 étudiants, lycéens, élèves de lycée professionnels, jeunes salariés, jeunes chômeurs à préparer ce congrès, car c'est bien le système capitaliste qui, à travers le gouvernement Macron et les institutions, condamne aujourd'hui la jeune génération à être une génération sacrifiée. Et ils sont de plus en plus nombreux, non seulement à refuser cet avenir de misère qui est promis par ce système qui a fait son temps, ils sont de plus en plus nombreux à se poser le problème de la construction d'une véritable organisation qui combatte pour la révolution, pour en finir avec les injustices, le racisme et l'exploitation capitaliste qui en sont à la racine. Dans la tribune des travailleurs, cette semaine, comme toutes les semaines, une large place est faite à l'actualité internationale, ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers jours, où une véritable chasse aux Palestiniens était organisée dans les rues de la vieille civile. La situation en Algérie, marquée par la multiplication des grèves ouvrières, tandis que les manifestations du vendredi se poursuivent. Également la situation en Afrique, où, dans des circonstances extrêmement troubles, un des grands amis de la France, le président tchadien, a disparu la semaine dernière. Nous revenons sur tous ces éléments, mais j'attire votre attention en particulier sur deux aspects. D'abord, la situation tragique de l'Inde, ce pays qui est un véritable continent avec plus d'un milliard d'habitants, habitants qui, pour beaucoup d'ouvriers, de paysans, se mobilisent depuis des mois contre la politique du gouvernement ultra-réactionnaire de Narendra Modi. Eh bien, aujourd'hui, ce continent est en proie au ravage causé par le variant du coronavirus qui provoque des centaines de milliers de contaminations, des drames par centaines de milliers dans la population qui est privée des hôpitaux les plus élémentaires et du droit le plus élémentaire à se soigner. Et nous revenons en particulier dans la tribune des travailleurs sur un scandale. L'Union européenne, face au drame que vit la population indienne, vient d'annoncer glorieusement qu'elle enverrait quelques respirateurs et un peu d'aide humanitaire en Inde. Formidable. Monsieur Macron lui-même a fait des annonces sur l'aide humanitaire que la France va envoyer en Inde. Mais la tribune des travailleurs dénonce ce fait. Le gouvernement Macron, tous les gouvernements de l'Union européenne, le gouvernement américain, le gouvernement britannique, le gouvernement suisse sont ceux-là même qui, depuis des mois et des mois, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, se sont opposés au fait que l'Inde puisse produire elle-même, par centaines de milliers et par millions, les vaccins nécessaires à protéger sa population. Ce sont ces gouvernements des grandes puissances impérialistes qui ont interdit à l'Inde, qu'il avait demandé depuis octobre 2020, de pouvoir suspendre temporairement les brevets des vaccins parce qu'il fallait défendre les intérêts capitalistes, les profits des grandes multinationales de la pharmacie. Également, vous lirez dans la tribune des travailleurs la situation aux États-Unis. On entend et on lit dans la presse des discours dithyrambiques sur les 100 jours de la présidence de Biden avec ce nouveau président démocrate. Enfin, les affres de la présidence Trump auraient disparu. En réalité, il en est bien différemment. C'est ce que disent en particulier à propos de la situation de la population noire. C'est ce que dit dans la tribune des travailleurs le militant ouvrier noir Nandilou Mumba, porte-parole du Ujima People's Progress Party du Maryland, une organisation ouvrière et noire des États-Unis qui combat pour présenter des candidats ouvriers noirs indépendants aux prochaines élections locales. Vous le savez, une fois n'est pas coutume, un jury populaire a décidé de condamner le policier Derek Chauvin qui avait assassiné le 20 mai 2020 à Minneapolis, dans le Minnesota, qui avait assassiné le citoyen noir George Floyd, ce qui avait entraîné un mouvement de millions de manifestants au cri de Black Lives Matter. Une fois n'est pas coutume, cet officier de police qui a assassiné un noir est passé en procès et une fois n'est pas coutume, il a été condamné. Mais s'il a été condamné, dénonce Nandilou Mumba, ce n'est pas parce que le système aurait changé grâce à Biden, ce n'est pas parce que désormais les noirs auraient droit à la justice, c'est exclusivement par le fait qu'il y a eu cette mobilisation de 20 à 25 millions de citoyens américains contre le racisme institutionnel qui existe aux États-Unis depuis plus de 400 ans. Il a donc fallu à l'État sacrifier une brebis galeuse pour préserver l'ensemble du système. C'est pourquoi la Tribune des travailleurs titre « Le policier meurtrier condamné, mais l'oppression des Noirs reste à combattre ». Vous le lirez en achetant ce numéro de la Tribune des travailleurs, en vous abonnant à la Tribune des travailleurs. C'est le 1er mai, traditionnellement, comme chaque année. C'est la date à laquelle la rédaction de la Tribune des travailleurs lance sa campagne d'abonnement d'été au journal. Pour la modique somme de 10 euros, modique avec beaucoup de guillemets car la situation est de plus en plus difficile pour la classe ouvrière, pour la somme de 10 euros, chacun d'entre vous, les travailleurs autour de nous, les amis, les parents, les voisins, les camarades de syndicat, peuvent s'abonner tout l'été à la Tribune des travailleurs pour 10 euros pour la version papier ou numérique, ou 11 euros pour les deux versions papier et numérique. Ce sera nécessaire car, quoi qu'il se passe en juillet et en août, en France comme à l'échelle internationale, quels que soient les coûts que le gouvernement ne manquera pas de nous porter, il y aura besoin de rester reliés les uns aux autres, de rester en contact pendant tout l'été pour pouvoir réfléchir ensemble, se battre ensemble, s'organiser ensemble. Et pour cela, il y a un moyen, s'abonner dès maintenant pour l'été à la Tribune des travailleurs. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501